Bonjour tout le monde, on est vendredi 8, oui c'est ça, 8 janvier, bienvenue dans un nouveau vlog C'est un peu, c'est pas trop le moral là, aujourd'hui parce que je viens de monter le vlog qui sera sorti pour vous Déjà celui de la semaine dernière où je me revois en train de parler de Philippe et bon voilà c'est encore tout frais, tout récent C'est pas super joyeux, ça m'a redonné un peu les larmes aux yeux de me voir comme ça et puis bon voilà, l'enterrement est pour bientôt Je me suis proposé, j'ai proposé à sa maman de, parce que je voyais bien qu'elle avait envie d'adresser des derniers mots à Philippe Mais qu'elle n'y arriverait pas, qu'elle n'en aurait pas la force parce qu'elle pleure beaucoup et c'est normal Et donc je me suis proposé à lire un texte pour elle Donc lundi, moi qui suis d'une grande timidité, je vais devoir parler devant plusieurs personnes Mais bon c'est pour ma belle-mère, c'est pour adresser des derniers mots, des derniers petits poèmes à Philippe Bon, sur ces notes super joyeuses, j'avais appelé la crèche pour annuler mon rendez-vous du matin Vous savez, j'avais l'heure d'intégration de Swan, enfin ce premier jour qui consistait à se rendre pendant une heure à la crèche avec Swan Et où je devais y être aussi parce que c'est la première heure et il faut que l'un des deux parents soit là Et qui était de 9h30 à 10h30 et l'enterrement est à 9h donc je l'ai décalé à l'après-midi Donc 14h-15h et si j'ai le temps après le long terme, après c'est pas une priorité J'essaierai d'aller chez le médecin pour la verrue de Swan, vous savez je n'y suis toujours pas allée puisque ce matin je travaillais Samedi demain matin je travaille et je ne sais pas si il travaille ou pas le médecin, je ne sais plus Et bien voilà après c'est dimanche, après c'est lundi, voilà Donc on verra pour sa verrue J'ai travaillé ce matin donc et là je suis rentrée donc j'ai fait le montage de mon vlog, la miniature et tout et tout J'ai fait quelques papiers aussi J'ai, oui, voilà j'ai fait quelques papiers Ah il faudrait que je fasse d'autres papiers Je n'ai pas envie de les faire Et je suis en train de bloquer mon pull là Donc il est en train de rincer, en fait ça fait depuis mercredi soir qu'il trempe le pull Normalement je ne suis pas trop censée le laisser aussi longtemps mais j'ai pas eu le temps depuis En fait je ne sais pas pourquoi je l'ai lancé mercredi soir, j'aurais jamais dû Et du coup là je suis en train de le rincer etc Et maintenant après il faut que je le bloque avec des épingles et tout et tout Et c'est déjà 14h49 Ouais quelque chose comme ça Et je pars dans une heure Une heure donc il faut que je finisse mes papiers Que je bloque ça, descends-toi, voilà Et après j'ai envie de me poser un petit peu parce que j'ai encore 3h de boulot là ce soir Et voilà flemme Je pourrais, j'ai encore plein de choses à faire Il faudrait par exemple que je fasse mes comptes Que je range un peu et tout Mais là flemme, j'ai envie de me prendre 20 minutes Ou je ne fais que tricoter Sachant que tricoter 20 minutes Ça passe trop trop vite Vous voulez voir les bêtises du chat ? Voilà Le canapé, heureusement qu'il était tout vieux, tout pourri Et qu'on s'en fout un petit peu Mais voilà de partout Le rideau Il grimpe dans les rideaux aussi Vous voyez là Donc en fait on avait acheté des beaux rideaux Pas en satin mais un peu avec de la dentelle etc Un tissu très fin Bon on ne va pas pouvoir les utiliser Deuxième bêtise Le bois de notre couloir là Voilà Il grimpe dessus en fait Il s'accroche Et il fait Spider-Man Il fait ses ongles, enfin ses griffes dessus Voilà quoi Notre belle porte toute pourrie Troisième bêtise Ce matin Son elle a ouvert la porte ici Alors qu'hier j'ai bloqué mon pull Il m'a tout retourné Bon là j'ai tout remis en place Mais il m'a tout retourné Il m'a tout décroché Les puzzles là en mousse Il m'a enlevé les épingles et tout Enfin c'est limite Il n'était pas en train de manger ma laine Voilà Quatrième bêtise Bah c'était censé être sur le rouleau là Cinquième bêtise Un sac de croquettes Non 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 j'ai pas des rats à la maison Non j'ai un bébé chat Voilà il est là Et en fait pourtant on lui donne Moi j'ai midi et soir Et c'est un mort Enfin il crève la dalle Ce chat c'est incroyable Regardez toutes les croquettes Qui m'a renversé de ce sac là Qui normalement est à la verticale comme ça Mais en fait il m'a fait un trou là En plein milieu je sais pas comment On dirait un rat Il m'a bouffé le plastique S'il vous plaît Le plastique des sachets de croquettes Qui sont Enfin le plastique est super épais Et à coup de tous les jours Dès que j'ouvrais la porte de la logia Et bah il grignotait Il grignotait Il m'a renversé la moitié des trucs Donc là j'ai récupéré tout ça Et il faut que j'aspire le reste Mais ça me saoule Le paquet il est tout neuf Je suis obligée de le mettre à la En plus c'est pas des croquettes pour lui Ça normalement c'est pour des chats stérilisés Il est pas encore stérilisé lui Il me saoule J'en peux plus Ce chat mais vraiment J'en viens à ne plus l'aimer Je le martyrise le pauvre Sans parler du fait qu'il me vole tout le temps la nourriture Quand on mange je suis obligée de l'enfermer Parce que c'est juste pas possible Il vient tout le temps à table Il monte sur la table J'ai beau lui dire Lui prendre par le cou Lui mettre des pchis pchis de dos Le passer sous l'eau froide Il vient tout le temps bouffer sur la table Il vient sur notre table Alors je suis tout le temps Je peux pas manger tranquillement en fait Ça me saoule Donc je suis obligée de l'enfermer La moindre nourriture qu'il traîne Et bah il va le Il va monter sur le plan de travail Dans le lavabo Il va lécher les assiettes Tout à l'heure j'ai vidé le lave-vaisselle Je vais pour ranger les tiroirs Dans les chariots Dans le lave-vaisselle Il s'était calé tout au fond Ça bloque tu sais Ça ferme pas ça bloque Et j'étais en train de pousser comme ça Et en fait il était au fond Mais j'en peux plus Je n'en peux plus Je suis en train de m'arracher les cheveux J'en peux plus de ce chat Je n'en peux plus Je n'en peux plus Je n'en peux plus Non mais je rigole pas là Je suis au bord de la crise de nerfs Avec ce chat Vraiment j'en peux plus Voilà C'est un diable C'est un diable C'est un diable Qui le veut Il fait Il est câlin Mais dès que ça dure deux secondes Et après il veut jouer avec les cheveux Il va tout le temps Tout le temps Il y a un truc Jamais Il est calme Jamais Il est tout le temps en train de griffer Je ne l'aime pas Voilà C'est dit Je ne l'aime pas Je veux le donner Je n'en peux plus On ne peut pas S'acheter aucun meuble Si c'est pour qu'il détruise Tout notre matériel Nos meubles Nos tout Et qu'on ne soit pas à l'aise chez nous Qu'on soit toujours dans le stress En train de lui crier après Ce n'est pas la peine Je ne peux pas Je ne peux plus Franchement Je n'en peux plus de ce char Bonjour On est mardi Je vous reprends plus tard Voilà Vous ne m'envoyez pas en ce moment Les vlogs Ça va être un petit peu décousu Je vais vous raconter Ce qui s'est passé Un peu ces derniers jours Tout en m'envant Le vernis En fait C'est des petits vernis semi-permanents Que j'ai acheté Chez AliExpress Sur AliExpress De la marque Rosalind Et Bon alors d'habitude Mon vernis semi-permanent Il se décolle Mais alors là C'est pire que tout Autant vous dire que Déjà lui il est parti Et lui regardez Hop là Voilà J'ai enlevé Donc C'est de la caca Ou alors c'est ma base Et mon top coat Qui sont vieux Ou alors j'applique trop Une couche épaisse Pourtant j'applique En deux couches Et la première couche Elle est toute fine Regardez là Le petit ongle Voilà Ça se décolle Comme des autocollants Et ça m'énerve Il faut que je regarde Sur Youtube S'il n'y a pas quelqu'un Qui peut m'expliquer Pourquoi Pourquoi ça se décolle Comme ça Comme des autocollants Ça m'énerve Je l'ai posé Je l'ai posé Dimanche soir Et hier J'avais déjà Lui qui est parti Voilà Donc Bidon bidon Donc je vais Me défaire les ongles Tout en vous parlant Je sais plus Quoi est-ce que Je vous ai repris La dernière fois Je crois que c'était juste Samedi Je vous parlais Que Tchoum Il m'embêtait Et du coup Moi j'avais fait Tout le ménage J'avais tout nettoyé Etc J'ai travaillé aussi Le matin John lui Il travaillait le samedi matin Une semaine sur deux Donc c'était son samedi matin Puisqu'il a changé Les horaires Et ensuite L'après-midi Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on a fait L'après-midi Bah je crois Pas grand-chose Particulier J'ai fait un peu Les papiers L'administratif Je crois Bon pas Rien de Fifou En tout cas Je ne me marque pas L'esprit là Comme ça Et le soir Après il y a Un collègue à nous Bah John Qui est venu également Donc on a passé La soirée ensemble Moi Je vous montrerai plus tard Mais j'ai Fini toutes les parties A tricoter De ma peluche Donc maintenant Je suis en train De coudre Et de remborrer Et tout Donc j'ai continué Un peu samedi soir aussi Pendant qu'il était là Et je vous parle Et je ne suis toujours pas En train de faire mes ongles Ensuite Il a dormi chez nous Puisqu'il y a le couvre-feu Donc voilà Il a dormi chez nous Le dimanche matin Il y a une coiffeuse En fait c'est La femme du collègue de boulot De John Qui est le copain Pas John mon chéri Mais John le copain Bon bref Une connaissance Qui est coiffeuse à domicile Donc elle est venue faire Les cheveux de John Elle lui a coupé les cheveux Etc Et en fait elle prend 20€ Pour les femmes Coupe brushing Donc c'est vraiment pas cher du tout Et la couleur Elle prend 40€ Donc Bah écoute je lui ai dit Si t'as de la dispo Prochainement Je veux bien J'aime beaucoup moi Les couleurs rouges Un petit peu Et j'adore ça Un petit peu Les couleurs au beurre Cuivré Enfin je trouve ça magnifique C'est juste au niveau de l'entretien C'est une misère Ça tient pas dans le temps C'est C'est pas Enfin Le rouge ne reste pas longtemps Après ça vieillit plutôt bien Dans le sens où Voilà ça fait pas Ça fait pas Vert, bleu Ou je sais pas quoi Non ça devient un peu Orangé Enfin ça fait quand même Des reflets plutôt sympas Que moi j'aime bien en tout cas Et puis pour 40€ J'ai envie de vous dire Que ça va Je pourrais me permettre De faire des colorations Un petit peu plus souvent Donc elle vient dimanche prochain Me faire la coloration Donc dimanche matin Et voilà Après l'après-midi Il y a mon frère et sa copine Qui est venu On a joué au Cerber C'est le jeu Qu'il nous avait offert A Noël Là je vous ai posé dessus Donc je vous montrerai tout à l'heure Mais voilà On a vraiment passé Toute l'après-midi A jouer à ça Mon père il nous a rejoint aussi Et c'est vraiment bien On aime bien ce jeu On a fait 2 ou 3 parties Je sais plus exactement C'est un jeu de plateau en fait Au début vous devez collaborer Vraiment créer des Parce qu'en fait vous êtes plusieurs Autour de la table En aidant quelques personnes Autour du plateau Celles que vous voulez En fait vous pouvez ainsi Créer des alliances Et donc au début C'est un jeu de coopération D'équipe Sauf qu'à la fin Vous avez qu'un seul vainqueur possible Ou deux ou trois Tout dépend en fait Du nombre de barques Qui vous restent à la fin Parce qu'en fait C'est un jeu Où vous êtes poursuivi Par le Cerbère justement Vous êtes plusieurs aventurés Vous êtes poursuivi Par le Cerbère Et vous devez vous échapper Du chemin quoi Grâce aux barques Qui sont à la toute fin Et si vous arrivez A monter sur la barque Vous êtes gagnant Par contre Il y a 3 barques Une barque avec une place Une deuxième barque avec 2 places Et une troisième barque Avec 3 places Et selon l'avancée du jeu Etc A la fin il ne reste plus qu'une barque Avec le nombre de places Correspondant Donc si vous êtes 2 Et bien il faut arriver Il n'y a que 2 vainqueurs possibles Par contre si Tous les joueurs ont été mangés Et qu'il ne reste plus qu'un vainqueur Et bien le Cerbère Il a gagné quand même Parce qu'il faut que vous soyez 2 dans la barque Bon donc du coup Au début c'est un jeu de coopération Et après ça devient Un petit peu plus individuel Donc non non c'est vraiment bien Après malheureusement Sa chérie Emma Qui d'ailleurs regarde mes vidéos Donc je te fais un gros bisou Elle est partie travailler Donc c'est dommage Parce qu'on aurait aimé Continuer à jouer et tout Mais bon Boulot boulot quoi Parce qu'elle elle travaille à McDo Comme mon frère d'ailleurs Et puis ensuite Est arrivé Et bien lundi Lundi matin Bon bah comme vous le savez J'imagine Voilà il y a eu l'enterrement Je vais pas trop Pas trop revenir dessus Parce que voilà C'est comme vous vous en doutez Ça a été un moment très triste Très Très nostalgique Très émouvant Très horrible Voilà Ils vous mettent des musiques Qui vous font pleurer Moi j'ai parlé J'ai En fait ma belle mère Elle voulait que je lise un petit poème En son nom Parce qu'elle n'avait pas la force de lire Et du coup Je lui ai lu un petit poème Mais apparemment En plus En fait la salle de cérémonie Elle était fermée Parce qu'il a gardé C'est là où ils entreposaient En fait Tous les cercueils De personnes mortes Du Covid Et en fait Il y a tellement de personnes mortes Du Covid Qu'ils ont dû ouvrir un chapiteau A côté Pour faire les cérémonies Sauf que bah le chapiteau Il est pas chauffé On s'est gelé Mais vraiment Il faisait trop trop froid C'était horrible Voilà Et puis Ma belle soeur Elle a fait un beau discours Et tout Il m'a vraiment émue Il était très joli Son discours très beau Et voilà Et après Vous partez Au crématorium Parce qu'il a voulu Se faire incinérer Et là Là c'est horrible Là clairement Vous voyez le cercueil Des cendres Vous dites ça y est Il part Bon je rigole Mais autant vous dire Que voilà J'ai beaucoup pleuré John encore plus Il s'est effondré Le pauvre Du coup à la base Il avait pris son lundi matin Et finalement Il a appelé A la fin de tout ça Pour dire qu'il était pas en état D'aller travailler Et qu'il prenait sa journée Donc normalement Vendredi il ne devait pas travailler Il rattrape donc Vendredi Donc ensuite On est allé Chez ma belle soeur On nous a fait un repas Et tout Mais moi j'avais pas faim J'ai même pas mangé Sauf que Après à 14h Son elle avait rendez-vous Son heure d'intégration A la crèche Où les parents Devaient rester Où la maman Où le papa Devait rester Avec elle Le temps qu'elle s'intègre Et tout Mais connaissant Swan Je n'avais aucun doute Moi j'avais plus peur Pour les autres enfants Quand Swan Elle arrive Elle déboule tout Et bien Non non J'avais pas peur Elle s'est vite intégrée Elle s'est imposée direct Elle a vu les jouets Elle est partie direct Jouer avec les enfants Il y a des bébés aussi Elle a adoré jouer avec les bébés Ça s'est très bien passé Donc nous on est resté une demi-heure Et après on l'a laissé une demi-heure Quand on est venu la récupérer Mon dieu le scandale Elle ne voulait plus revenir avec nous Elle voulait rester là-bas Mais elle hurlait Elle m'a fait des crises Vous savez comme dans les émissions Les émissions qui passent à la télé D'enfants rois etc Elle m'a fait ce genre de crise J'avais honte 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 Elle s'arrachait les vêtements Et tout Elle Elle criait Elle nous a fait des crises Mais elle a plus arrêté Après juste que dans la voiture encore Bien 10 minutes après qu'on soit monté dans la voiture Elle Ça se décolle Mais vraiment Mais trop facilement Ouais Elle a pleuré encore 10 minutes pendant la voiture Mais horrible quoi Horrible On a réussi à la calmer Seulement en la filmant Parce que ma dame elle est timide Quand on la filme Elle ne veut pas Donc elle s'est arrêtée de De pleurer Oh Je l'ai décollée en entier L'annulaire Donc voilà Donc autant Vaut mieux que ça se passe Dans ce sens là Et effectivement Que ce soit pas triste de nous quitter Et tout Qu'elle s'adapte très très bien De toute façon Swan Elle est très sociable J'avais pas de doute là-dessus Mais je pensais pas Qu'elle allait me faire une crise comme ça Et Et c'est compliqué Puisque aujourd'hui On est mardi Je l'ai ramené Donc aujourd'hui C'était 1h30 Toute seule Je l'ai emmené ce matin De 9h à 10h30 Et bien là On est rentré Il n'y a pas très très longtemps Je ne sais pas si vous allez voir l'heure C'est 11h18 Je suis allée la chercher À 10h30 Je vous prends que maintenant Parce que ma dame Elle m'a fait une crise Mais comme hier Sauf que là J'étais toute seule Il n'y avait pas de jaune Ni rien De toute façon Qui est jaune ou pas Elle est tellement têtue Qu'elle s'en fiche Donc Elle voulait tellement pas Partir Que je l'ai prise dans les bras J'ai même pas pu lui mettre la veste J'ai dû forcer pour lui mettre les chaussures Et je lui ai même pas mis la Pas pu lui mettre la veste Parce qu'elle se débattait tellement Que j'y arrivais pas Donc heureusement Que j'étais garée juste en face Donc voilà Mais pour vous dire Pour vous dire Le scandale Qu'elle m'a fait Et en plus de ça Elle qui est propre Elle s'est fait deux fois dessus là-bas Donc moi j'avais mis qu'un seul change Et au moment où j'arrive Elle se fait pipi dessus Donc ils lui ont prêté des affaires Et les affaires En rentrant J'ai voulu les lui enlever Pour qu'elle mette Qu'elle mette ses propres affaires à elle Et j'ai lavé la culotte Etc A la main là Parce que j'ai envie de les rendre demain Donc Donc voilà Comme ça c'est fait Le pantalon il est tout propre Il a juste servi 10 minutes Le temps que je rentre Et madame elle m'a fait une crise encore Mais une crise Mais Un monstre Un diable Dans son corps Parce qu'elle voulait garder ses affaires Donc bah je l'ai punie Je l'ai enfermée dans la salle de bain Le temps qu'elle se calme Elle a hurlé 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 Moi pendant ce temps là J'ai vidé le lave-vaisselle J'ai rangé un petit peu ici Et Après j'ai surretourné Elle pleurait encore J'ai essayé de lui expliquer Mais c'est Elle teste tellement Avec ses parents Avec nous C'est horrible Comment elle nous teste Vraiment Parce qu'avec tous les autres Ca se passe super bien Et avec nous Elle fait des crises Elle pleure Elle est pas bien quoi Donc Maman elle est pas contente Donc ça y est On a clos le sujet On va pas en reparler Je vous explique juste à vous Ce qu'elle m'a fait Et voilà Et du coup lundi après-midi Donc de 14 à 15 On est allé Avec John A son rendez-vous à la crèche Après on est retourné Chez sa soeur Où il y avait tout le monde Il y avait même mes parents Et après moi j'ai dû laisser tout le monde Bah parce que J'étais la seule A travailler Le soir John il avait pris sa journée Mon beau frère aussi Ma belle soeur Elle travaillait pas en ce moment Mes parents sont à la retraite Ma belle mère aussi Enfin voilà Tout le monde Tout le monde était en congé Sauf moi Donc moi Je suis partie J'avais pas envie d'aller travailler Ça a été un peu compliqué Mais heureusement Ma dernière élève M'a appelée pour me dire Qu'elle était fatiguée Qu'elle annulait le cours Mais qu'elle me paierait quand même La séance et tout Je lui ai dit ok Mais dans ma tête J'ai envie de dire Ça tombe très bien Parce que franchement J'en pouvais plus J'avais qu'une envie C'était de rentrer Je suis allée chercher ma fille Chez mes parents Après je suis rentrée J'ai mangé un beau Que ma mère elle m'a donné Elle a fait un bon gigot d'agneau Donc voilà J'ai mangé ça Et j'ai couché Swan avec moi Et voilà On a dormi toutes les deux Exceptionnellement Parce que Ah oui J'ai oublié de vous dire Mais John il est resté dormir Chez sa mère Pour pas qu'elle soit toute seule Donc voilà On a passé une très très bonne nuit Toutes les deux En amoureuse Ça s'est bien passé Et donc ce matin La crèche Comme je vous le disais Voilà Donc je vous ai pas beaucoup repris Mais là ça fait déjà 13 minutes Que je parle Ah oui Et une chose que j'ai oublié De vous dire aussi C'est que là ce matin Comme elle est partie à la crèche De 9h à 10h30 Et du coup moi du coup J'étais là Je savais pas trop quoi faire J'en ai profité pour aller à la banque Je suis revenue ici Chercher mon gros dossier Pour la sécu Et je suis allée Donc le déposer à la sécu Et en fait La boîte aux lettres Mon dossier Il était tellement épique Que ça rentrait pas dans la boîte aux lettres Donc de toute façon Je comptais déjà le donner en main propre A une dame Sauf qu'en fait Avec le Covid Maintenant c'est tout sur rendez-vous Enfin j'imagine que c'est avec le Covid C'est tout sur rendez-vous Et donc j'ai pas pu accéder à une dame Donc j'ai pu parler qu'à des videurs Vigiles Videurs C'est un mot de nuit Qui eux m'ont pris le dossier Et vont le transmettre J'espère qu'ils vont vraiment tout leur donner Et du coup j'ai pas pu parler à une dame Parce que je voulais leur demander Lui demander si elle pouvait Me conserver tous les papiers Que je viendrai récupérer plus tard Parce que eux Ils vont le traiter le dossier Et après ils vont tout jeter à la poubelle Tout ce que je me suis en kikiné À imprimer J'aurais bien aimé le garder Et eux je sais qu'ils vont le jeter à la poubelle Je sais pas si j'envoie pas un mail Sur la sécu Je sais pas Je verrai En tout cas ça c'est fait J'ai également posté un chèque Un chèque Pour les charges Je l'ai envoyé Et voilà Après je suis rentrée L'histoire de 10 minutes Et puis je suis repartie la chercher Et voilà On en est à mardi Donc 11h30 bientôt Je vais faire à manger Aujourd'hui il faudrait que je monte une vidéo La dernière vidéo que j'ai de programme Et voilà Après boulot ce soir à 4h30 Jusqu'à 20h Et il parle aussi de Confiner Enfin faire le couvre-feu à 18h pour tout le monde Il va falloir que je fasse faire plus d'attestations pour tout le monde Pénible 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 A quand un vrai reconfinement Mais vraiment un vrai On reste à la maison Tranquille Parce que là je peux vous dire qu'avec tout ce qui s'est passé On en aurait bien besoin Même une semaine ou deux Voilà Moi les vacances J'avais pris 3-4 jours de vacances pour Noël Autant vous dire que ça n'a pas du tout été des vacances Entre l'hôpital La belle-mère Le truc Le bidule Voilà Ça n'a pas du tout été reposant En plus Swan elle me fait me lever maintenant Le lundi-mardi Je ne travaille que le soir Donc d'habitude je travaille Je dors un petit peu Le matin Pas beaucoup Parce que j'ai des choses à faire quand même Mais là lundi matin On s'est levé à 7h Parce qu'il y a 9h enterrement Aujourd'hui 9h crèche Demain Demain ça va Je suis obligée de me lever Dans tous les cas Dimanche Ouais j'aimerais bien le dimanche Jeudi Pareil il faudrait que je l'emmène Alors que je travaille qu'à midi Donc il faudrait que j'emmène le matin Enfin voilà Donc cette semaine je ne vais pas beaucoup dormir Samedi matin je travaille Et dimanche matin J'ai la coiffeuse qui vient A 9h Il faudrait que je la Je reconfirme l'heure Et Et après on part Chez ma belle-sœur Pour fêter l'anniversaire De ma belle-mère Qui a eu son anniversaire Hier Le jour de l'enterrement De son compagnon C'est génial Elle est géniale La vie Wali wali Bon allez je vais faire à manger J'ai fini mes ongles à peu près Voilà Tout est parti On est ravis Ça a duré 2 jours Il faut que je regarde sur Youtube Là comment ça se fait que Que ça n'est pas tenu Mais ça m'embête fortement Parce que tu achètes des trucs Et ça ne tient pas Ça tient 2 jours Alors que c'est censé tenir Minimum une semaine Une semaine et demie Voir 2 semaines Voilà ça c'est le jeu Le Cerber Qu'on a joué Qui est vraiment Très très bien Très très sympa Je vous le recommande Et après on avait également sorti ça Le nouveau jeu là Que j'avais acheté Mais on n'a pas eu le temps d'y jouer Donc je m'en vais ranger tout ça J'étais en train de monter ma vidéo Que j'ai fini Là il ne me reste plus que la miniature Et quand je me suis dirigée Pour boire un coup Et bien je vois qu'il neige Pour la 3ème fois cette année Il neige beaucoup cette année Et malheureusement Les stations de ski et tout Elles ne peuvent pas ouvrir Voilà là c'est des gros flocons Je ne sais pas si vous allez bien voir Mais c'est des gros flocons qui tombent J'ai laissé mon pompon Après le ménage ce week-end J'ai oublié le De le vider Il a congelé Oh ça a congelé Là c'est Tchoum Comment il mange Il en met de partout D'ailleurs en parlant du loup Il dort Et quand il est comme ça Je l'aime beaucoup Là je l'aime bien Là ça va Tchoum Bébé Je ne te dérange pas Je suis juste venue passer Montrer L'avancée de ma petite peluche Donc comme je vous le disais J'ai fini toutes les parties Donc ça c'est la tête que vous avez déjà vu plein de fois Les oreilles Les bras Donc il faut que je fasse la couture La queue Les jambes Donc vous voyez J'ai déjà commencé à rembourrer Le corps Et j'ai accroché la patte aussi Qui est également Rembourrée Alors je trouve que Je trouve que la jambe Est très grande Parfois Bon c'est pas bien grave C'est une peluche Originale on va dire Il faudra juste que je raccroche un petit peu mieux Je pense Là la couture au corps Parce que ça fait pas très très propre Je trouve Donc voilà Il faudra que je modifie ça Et puis bon bah Bien sûr je continue de De coudre et de rembourrer En même temps J'espère que j'aurai assez de bourre Bon ça y est J'ai fini de monter Ma vidéo Aliexpress Ça m'a pris Trop de temps Je déteste monter ce genre de vidéos Là Les Holes Aliexpress Plus particulièrement Parce qu'il faut que j'aille chercher Chacun des articles Sur Aliexpress Que je retrouve le produit Le prix etc Ensuite qu'il faut que je vous Copie-colle le Le lien en barre d'infos Enfin c'est pas que je déteste Mais c'est que ça me prend Énormément de temps Là c'est 14h J'ai commencé Vers 11h Et demi Mais ça c'est chose faite J'ai rempli toute la barre d'infos J'ai fait de la miniature Et tout et tout Et tout à l'heure Il y a le garage Qui m'a appelé Pour me dire que Enfin Ça y est Ma voiture est prête Donc là il faut que je l'y rappelle J'ai voulu le rappeler tout à l'heure Mais je suis tombée sur sa messagerie Donc je vais le rappeler là A 14h Et Pour voir si je peux aller la récupérer Tout à l'heure Après la Sieste de la De la Swan Après la sieste de Swan Donc ça c'est la première bonne nouvelle Et deuxième nouvelle aussi Que j'ai oublié de vous dire Mais c'est que vendredi dernier En fait j'ai reçu Ma note Mon corrigé De mon contrôle Du CEF Que j'ai complètement mis de côté En ce moment Je ne touche plus du tout Mes devoirs Parce que J'ai pas le temps J'ai eu plein de choses à gérer Vous vous en doutez Et Plein de papiers Etc Donc Voilà J'ai pas trop eu le temps D'y toucher Et Et le résultat de ma note C'est 17,5 Et alors franchement Je suis super choquée Parce que Je sais pas si vous vous souvenez Je vous avais dit Que j'avais eu le corrigé De ma copine Et En fait Se corrigé Ça me semblait bizarre Etc Et j'ai Remodifié J'ai mis vraiment ce que moi je pensais Comme je voulais mettre à la base En fait Et Du coup je me suis dit Bah bah En fait je vais à l'inverse De s'en corriger à elle Et finalement J'ai eu 17,5 Je comprends pas trop Franchement L'énoncé Déjà Il était un petit peu C'était les mêmes questions Mais tourner différemment Et Je sais pas Ils ont dû modifier des trucs Ou alors c'est pas le même correcteur Et ils sont pas Ils sont pas mis d'accord Sur une correction type Je sais pas Mais en tout cas Je suis trop trop contente J'ai eu 17,5 Ça m'a remotivée A refaire mes cours Sauf que là Bah Bon bah lundi Il y a eu l'enterrement Ce week-end On s'est reposé un petit peu Aujourd'hui je l'ai emmené à la crèche J'ai fait les papiers Voilà J'ai monté ma vidéo C'est déjà 14h Je pars à 15h30 À 15h30 Faudrait que j'aille mettre Un petit 5€ Là dans ma voiture Parce que je suis en réserve Et ensuite Que j'aille rendre cette voiture Justement Que je la laisse pas Sur la réserve Je récupère ma voiture Et après je l'emmène Chez mes parents Et 4h30 Boulot jusqu'à 20h ce soir Voilà Donc là Il me reste encore 1h30 devant moi Je pense que Je vais Faire un peu Mon bullet journal Faire mon planning Regarder un peu Mes comptes Enfin voilà Du papier Du papier Mais j'ai froid Aujourd'hui Là j'ai froid Pourtant le chauffage Il a fond Mais ça suffit pas On a pas mis le chauffage Dans les chambres Mais Parce que dans les chambres Quand on dort Franchement il fait Avec la grosse couette Qu'on a Soit nous aussi On lui a mis Le matelas chauffant Là C'est nickel Donc dans les chambres On chauffe pas Mais du coup Bah ça manque un peu De chauffage Dans la pièce Principale Bon bah voilà Ça tient J'ai un peu peur Parce que là Je dois aller récupérer Ma voiture Je dois prendre la voiture Et aller travailler Etc Et j'espère que les routes Vont déneiger Parce que Quand on dure sur la neige Moi j'en ai horreur Et là on est mercredi Je vous reprends un petit peu Ce matin Parce que finalement J'ai le temps en fait Que je vous explique Hier il s'est mis à neiger Comme je vous ai montré Sauf qu'il s'est mis à neiger Très fortement Moi j'ai réussi En fait mes parents Ils habitent dans Un petit village A côté de De Grenoble Un peu dans les hauteurs Si vous voulez Donc pour y aller C'est en pente tout le temps Et moi quand j'y suis allée Bon bah ça va J'y suis arrivée Il n'y avait pas encore De neige sur la route Sauf que John C'est lui qui devait Aller chercher Swan Il finissait à 18h30 Donc il est allé vers Entre 18h30 et 19h Le temps d'y aller quoi Et bien entre temps La neige a tenu sur les routes Et vraiment C'est devenu vraiment Une patinoire quoi Et lui il a Les pneus lisses en plus Il a pas les pneus neige Moi non plus D'ailleurs j'ai pas les pneus neige Mais j'ai pas les pneus lisses Et il a pas réussi à monter En fait du coup Il a appelé mon père Pour dire qu'il n'arrivait pas A monter et tout Et parce qu'en plus Il voyait toutes les autres voitures Plus haut Qui patinaient Elles avaient plus d'élan Elles n'y arrivaient plus Elles étaient toutes arrêtées Donc il a pas voulu Tenter le coup encore plus haut Sachant que déjà Il n'arrivait pas à monter Donc il a laissé Notre fille chez mon père Donc elle a passé la nuit là-bas Heureusement J'avais mis un pantalon de rechange Et une couche Bon après du coup Mon père il s'est débrouillé Cette nuit sans pyjama Ni rien Et ce matin en fait On devait l'emmener A 9h à la crèche Et du coup J'ai appelé mon père Est-ce que tu pourras L'emmener toi du coup Demain à 9h à la crèche Et il m'a dit oui oui Et moi entre temps J'ai préparé son sac Ses affaires Pour aujourd'hui Parce qu'elle y va de 9h à midi Aujourd'hui Et étant donné qu'elle s'est fait pipi Deux fois dessus hier Et ben j'ai préparé deux changes Cette fois Donc avec deux chaussettes Deux culottes Deux pantalons Et il y avait également Les affaires qui m'ont prêté hier Que j'ai lavé la culotte hier Enfin hier J'ai fait tourner une machine J'ai fait tourner le sèche-linge Et ce matin J'étais en train de farfouiller Où est-ce qu'elle est cette culotte Une toute petite culotte Dans la montagne de linge Et là mon père Il vient de toquer à la porte Récupérer les affaires Donc c'est trop bien comme ça J'ai pas besoin d'y aller Quoique De toute façon la crèche Elle est à deux minutes à pied De ma première élève Le mercredi Donc Donc j'aurais C'est pour ça que je m'étais levée Plus tôt d'ailleurs Parce que là je devais partir Pour les rejoindre à la crèche Mais finalement Il est venu là Donc voilà Il a récupéré les affaires Et comme ça Elle a tout ce qu'il faut Pour la crèche Donc là c'est 9h moins quart Je commence à 9h30 Je pars J'en ai pour 10 minutes A y aller Donc voilà J'ai 30-35 minutes De libre Bah Voilà J'ai rangé là-bas J'ai fait le sac de soins Je me suis préparée C'est très rare Que Que ce soit le matin Aussi tôt Comme ça pour moi Et que je sois pas en retard Surtout Donc écoutez Voilà Je vais me poser un petit peu Soit devant l'ordinateur Comme on va avancer Dans le montage de mon vlog Ou Ou jouer un peu au piano Je sais pas trop Voilà Aujourd'hui j'ai 7 élèves 7h Je vais finir à 18h Et j'ai pas le temps de manger Parce que j'enchaîne Tous mes élèves Voilà Le midi Donc là je vais me prendre Un paquet de chips Qui reste Je crois J'ai 10 minutes Dans la voiture Où je vais pouvoir Grignoter un peu Ces chips là Le mercredi C'est toujours speed Comme ça Cette année J'ai fait en sorte Que Voilà J'enchaîne vite les élèves Comme ça Je rentre le plus tôt Chez moi Et je suis vite débarrassée Parce que sinon C'est vrai que le mercredi L'année dernière Par exemple J'avais une heure à attendre Dans ma voiture Où je mangeais dans ma voiture Froid Etc Donc là j'ai tout enchaîné Cette année Mais du coup Je ne mange pas Il faut voir ce que tu préfères Et le jour 3 On est le lendemain Je suis encore habillée De la même façon Hier J'ai fini tard J'ai eu 7 élèves Et plus les temps de trajet Etc J'ai eu une amplitude horaire De 9h30 Donc je suis rentrée J'étais claquée J'ai fait à manger le soir Et après j'ai aussi plié le linge De 3 machines En fait Que j'avais Je laissais J'avais passé le temps Comme ça Et j'avais pris du retard Énormément Donc voilà J'avais 3 machines en retard A plier Chose que j'ai faite hier Devant des épisodes de Sabrina Ça m'a pris trop longtemps J'ai commencé à ranger aussi Mais après on a mangé Et je suis partie me coucher direct Et du coup là ce matin J'ai fini de ranger le linge Ce matin J'ai emmené Swan A la crèche à 9h J'ai demandé En fait Étant donné que c'est mon père Qui va la récupérer A 15h Tout à l'heure J'ai demandé Si je pouvais laisser le siège auto Dans le Bah A la crèche Et ils m'ont dit non A cause du Covid Ils font pas A cause de ce Covid On peut plus rien faire On peut plus rentrer Dans la salle Où il y a les enfants Je suis rentrée juste lundi Parce que voilà C'était l'heure d'intégration Avec les parents Pour voir Pour qu'ils voient un peu A quoi ça ressemble Mais sinon après Les parents Ils peuvent plus du tout rentrer Ils peuvent plus On peut plus mettre Ni les poussettes Ni les sièges auto Etc A cause du Covid Je comprends pas trop Mais bon Voilà Du coup En plus là c'est On va dans Ils vont ouvrir une nouvelle structure En fait normalement C'est là-bas que Sonal doit aller Mais ils ont pris du retard A cause du Covid Donc je l'emmène là Pour l'instant Dans l'ancienne structure Et elle m'a dit Là dans la prochaine Dans le prochain lieu Et bien il y aura Un espace dédié vraiment Tout ce qui est poussette Etc Mais comme ils savent pas Quand est-ce que ça va ouvrir Et bah Là je sais pas comment je vais faire Je vais appeler mon père Heureusement que j'habite À côté de la crèche J'habite à 5 minutes En voiture de la crèche Donc je vais appeler mon père Pour lui dire que Je vais lui laisser Le siège auto devant chez nous Là Heureusement on est en rez-de-jardin aussi Etc Il peut rentrer librement Et sans que personne Ne vole quoi que ce soit Donc Je vais Je vais laisser le siège auto devant Et il viendra le récupérer comme ça Parce que bah lui Il en a pas de siège auto C'est normal Donc voilà Voilà Obligé de faire comme ça Swan Enfin hier c'est mon père Il est allé la chercher à midi Elle s'est fait pipi dessus Encore une fois Donc je sais pas Elle doit tellement être à fond Dans les jeux Dans les copains Etc Qu'elle s'oublie Alors que vraiment Ça faisait un moment Qu'elle avait plus fait d'accident Mardi en 1h30 Elle s'est fait dessus deux fois Ça je sais plus si je vous l'avais dit Et hier En une matinée Elle s'est fait pipi dessus une fois Le reste du temps Elle est allée aux toilettes Donc ça y'a pas eu de soucis Mais elle s'est quand même fait pipi dessus une fois Donc ça tend à s'améliorer Mais c'est pas encore ça Je sais pas pourquoi Enfin j'imagine Parce que voilà Elle est bien avec les copains Et elle a pas envie de perdre du temps Entre guillemets A aller faire pipi Donc là voilà Moi maintenant je mets deux affaires de rechange Parce que Ça doit être pénible pour les femmes Qui travaillent là-bas et tout Mais bon Moi je leur ai dit ce qu'il en était C'est que vrai Elle est propre Là je sais pas pourquoi Mais heureusement que ça se passe à la crèche Comme ça à l'école Vraiment elle s'habituera à aller aux toilettes Même en société quoi Même si elle est bien Et en train de jouer Et ensuite c'est mon père Qui est allé la chercher à midi Et apparemment il l'a récupéré Sans qu'elle pleure Sans rien Etc De toute façon Avec qui que ce soit d'autre Que nous les parents Swan elle se comporte très très bien Avec mon père ça se passe super bien A chaque fois Elle pleure jamais Elle se réveille jamais la nuit Elle fait jamais de crise Nous elle nous fait tout l'inverse J'ai l'impression que le discours Que j'ai des gens qui s'occupent d'elle Est complètement différent du mien Et inversement Mon discours à moi Est complètement différent du leur C'est pas la même fille C'est pas la même fille Elle nous teste énormément Les parents Elles nous testent vraiment Elles nous poussent à bout Elles testent nos limites Et elles pleurent tout le temps Enfin tout le temps J'exagère Mais très très souvent Et elle se réveille encore la nuit Alors que quand elle dort chez mon père Elle ne se réveille pas Enfin bref Quoi que je dis Elle se réveille la nuit Mais là ça fait quand même Un petit moment Qu'elle ne se réveillait plus la nuit Donc c'était bien Il y a juste 7 nuits Où elle s'est réveillée Sauf qu'on est tellement fatiguée Je sais pas si vous voyez Mais j'ai des cernes Mais juste catastrophiques Alors que là j'ai mis J'ai mis de l'anti cernes Mais en fait je suis à bout Normalement Normalement je ne me lève pas aussitôt Parce que je ne l'emmène pas à la crèche Le matin à 9h Tous les jours Moi je me lève le mercredi Aussitôt Et le vendredi tôt Tôt entre guillemets Et le lundi mardi je ne travaille pas Le jeudi je commence à 11h en général Donc voilà Le jeudi matin je peux dormir un petit peu Mais là depuis En fait ça fait bientôt une semaine et demie Que je me lève tous les jours Tous les matins Sans aucun répit Sans aucune grasse matinée Parce que samedi j'ai travaillé Dimanche il y a la coiffeuse pour John Qui est venue Là je l'emmène tous les jours A la crèche le matin Samedi je travaille Dimanche elle vient pour moi La coiffeuse cette fois-ci Donc je pourrais dormir Que lundi prochain Et là j'ai grand besoin De dormir jusqu'à 11h au moins En plus avec tout ce qui s'est passé Le stress Voilà Fatigue morale Nerveuse etc Donc là ça commence à devenir Vraiment vraiment compliqué Mais ça m'habitue à l'année prochaine L'année prochaine elle va rentrer à la crèche Il faudra qu'elle y soit à 8h30 Donc voilà ça commence à Ça m'habitue petit à petit Et puis surtout ça me permet de faire plein de choses Finalement le matin Parce que là je l'ai déposé à 9h Je suis partie direct à Lidl C'était à côté J'ai fait un petit plein de courses Je suis sortie du magasin à 10h J'ai mis de l'essence Je suis rentrée J'ai fini de déballer les courses vers 10h30 De 10h30 à 11h Là j'ai tout rangé la porte Donc voilà Les grosses tâches sont faites Alors que normalement Vous voyez j'aurais pas pu faire tout ça Si je m'étais levée un petit peu plus tard Là aujourd'hui je commence qu'à 13h Je commence qu'à 13h Donc j'ai encore 2h devant moi Il faut que j'appelle mon courtier en mutuelle Pour trouver une mutuelle pour Swan Parce qu'en fait Johnny s'est désinscrit de la sienne Où il était avec Swan Et du coup faut que j'en lui trouve une Bon bref Faut que je trouve une mutuelle pour Swan Et il faudrait que je tourne une vidéo Et voilà Après le temps va vite passer Bon je viens de vous tourner la vidéo J'ai appelé mon courtier en mutuelle J'ai fait tout ce dont j'avais envie de faire C'est midi pile J'avais envie de vous montrer J'ai acheté un jean chez Lidl Pour John Je l'ai pris en taille 40 J'aimais bien en fait La couleur du jean Donc voilà Je l'ai pris Je crois que ça coûtait 11€ et quelques Je crois Et je suis également tombée sur ça Pour faire les abdos Pour moi 6,99€ je crois Donc vous avez le petit tapis protège-genoux Et la roulotte là Pour faire les abdos Montez et descendre Montez et descendre Donc c'est parti Un pop-up Adrien Il faut que je me remette Au piano Au sport Absolument Absolument Parce que là j'ai trop trop grossi Ça va plus du tout Les salles de sport sont toujours fermées C'est la misère Et le sport à la maison C'est pénible Il faut se motiver Et tout Puis je rentre tard Je me vois pas faire ça le matin En fait avant d'aller travailler Parce qu'il faut que je prenne ma douche C'est trop compliqué le matin La journée j'ai plein de choses à faire Vous voyez je fais les courses du rangement Je fais mes cours Je fais mon Youtube etc Le sport vraiment Je peux le faire que le soir Et le soir je rentre à 20h Moi je sais je me trouve des excuses Mais Voilà Donc là je vais manger Je vais manger le reste d'hier J'ai fait une tarte thon-tomate hier Donc je vais finir ça Bien comme ça je vais pas faire à manger Et j'ai un élève qui vient à 13h là Et ça y est Ma journée est déjà passée Aujourd'hui j'ai 6h de boulot Ça va être long Non 6h ? Ouais 6h Attendez 1 2 3 4 5 6 6h 6h On est ravis Je finis à 20h30 ce soir Voilà Bon Je vais vous laisser là je pense Je vais manger Et je vais me poser un peu avant qu'il arrive Et voilà Après je pars travailler Donc je vais pas vous reprendre ce soir Donc je vais clôturer le vlog ici J'ai pris un jour de plus Parce que je sais que j'ai pas eu beaucoup beaucoup parlé je crois A chaque fois que j'ai dit ça Mais à chaque fois ça fait des vlogs de 45 minutes Voilà J'espère qu'il vous aura plu Je vous fais de très très gros bisous Et puis je vous dis à très bientôt Salut Ciao